Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Khaya Ghebali. De formation, je suis enseignante. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est processus d'apprentissage, puis aussi tout ce qui a été révélation de potentiel, donc tout ce qui concerne le monde du handicap, avec, j'allais dire, une ligne conductrice. La première, c'était une recherche, comment est-ce qu'on peut amener les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à révéler leur potentiel. Le deuxième point, c'était comment aider des enfants en situation de handicap à révéler ce potentiel d'apprentissage. La troisième, c'était comment accompagner les projets d'inclusion. J'ai eu la chance d'être pendant des années l'élève du professeur Feuerstein, et je me suis donné pour but aussi de faire découvrir cette approche très particulière. Notre sujet, ça va être aussi, pas seulement de s'arrêter aux outils un peu spécifiques de la méthode Feuerstein, mais aussi de vous en faire découvrir d'autres pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Alors, le sujet de ce soir, on parle d'apprendre à nos enfants à gérer les émotions, leurs émotions, et à retrouver leur calme. Mais avant de l'aborder, je voudrais aussi vous dire qu'un des grands chevals de bataille qui me tenait à cœur, et puis qui a été surtout le cheval de bataille de mon maître, le professeur, c'était tout ce qui concernait l'idée que, que ce soit des enfants ordinaires ou extraordinaires, on a une possibilité, nous, les adultes, par notre accompagnement, par la relation qu'on crée avec eux, de pouvoir les aider à développer des capacités qu'on ne verrait pas à un instant donné. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande différence entre ce que l'enfant me manifeste et ce qu'on appellera toujours son potentiel. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, quand on va parler, je vais à un moment faire un partage d'écran, mais quand on parle d'apprendre à gérer les émotions, on va se poser d'abord plusieurs questions. La première question qu'on va se poser, c'est d'abord à quoi servent nos émotions ? Qu'est-ce que sont nos émotions ? Quel rôle jouent nos émotions ? Et je vous propose de regarder ça avec moi. Alors, apprendre à un enfant à gérer les émotions, c'est déjà pouvoir répondre à la question quelle est la nature et la fonction de nos émotions ? Et quand je vais parler de nos émotions, vous pensez bien qu'il faut retenir deux choses pour cette conférence. La première, c'est qu'on va se faire le plaisir de parler de nos enfants, mais tout ce qui sera dit ce soir sera applicable à nous les adultes, évidemment, mais à tous les enfants. Que ce soit des enfants ordinaires, que ce soit des enfants extraordinaires, tous les principes qu'on va énoncer seront applicables. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y aura des cas particuliers. Donc, on va donner les grandes lignes un petit peu de tout ce qui concerne les émotions. Évidemment, ce sera des pistes de réflexion pour la suite. Alors, comprendre déjà que sont les émotions, quelle est la nature et quelle est leur fonction. Alors, ce que j'entends souvent, c'est, oui, tel enfant a des difficultés à gérer les émotions, il fait des crises de colère, il est hypersensible, il est très agité, j'entends beaucoup ce genre d'étiquette. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on comprenne la fonction des émotions. Alors, les émotions, elles ont un rôle très simple. A la base, chaque émotion, elle joue un rôle spécifique. Et chaque émotion prépare notre corps à une réaction. Les émotions, à la base, sont là pour me protéger. Imaginons un monde sans émotions. Ce serait un monde robotisé, où il n'y aurait pas d'expression de notre personnalité. Les émotions sont un moyen pour les enfants, mais aussi pour nous. Pour chaque enfant, c'est une réaction, c'est un moyen pour exprimer sa personnalité. C'est aussi un moyen de défense. Un enfant qui a une émotion, il se défend de quelque chose. Alors, on ne va pas analyser ce soir toutes les émotions, on va surtout analyser ce soir les émotions de base. Pourquoi je parle d'émotions de base ? Parce que dans la méthode Feuerstein, on considère qu'on ne va pas traiter toutes les émotions en même temps. Un jeune enfant, pour l'aider à gérer ses émotions, il va falloir travailler un petit peu comme l'apprentissage des couleurs. D'ailleurs, on compare très souvent les émotions aux couleurs, vous connaissez tous la couleur des émotions. Tous ces éléments-là sont là finalement pour amener les enfants à une certaine conscience. Le premier point, c'est de comprendre qu'une émotion, un enfant qui exprime une émotion, c'est une réaction pour se protéger. Les émotions, le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que les émotions créent des relations chimiques. Dans notre corps, il y a le cerveau limbique qui lui est responsable justement de ces émotions-là. Et les émotions, dans leur fonction, elles créent un coup d'état. Qu'est-ce que je veux dire par un coup d'état ? Quand nous sommes envahis par une émotion, quand un enfant est envahi par une émotion, l'émotion va prendre le dessus de tout le reste. Et c'est pour ça que très souvent, lorsqu'on est envahi par une émotion, la réaction va être très forte, très puissante. Et ce n'est pas pour rien. C'est un moyen de protection. Si je dois me protéger d'un serpent, il faut que ma réaction aille très vite. Si je me mets à réfléchir de la position que je vais avoir, eh bien la réaction sera trop longue et je peux être en danger. C'est selon ce principe-là que fonctionnent nos émotions. L'enfant qui ressent une émotion forte, à la base est dans une réaction pour se protéger. Ça veut donc dire que parfois nos enfants nous perçoivent pas toujours comme on le souhaiterait. Ils pourraient nous percevoir comme des agresseurs alors que ce n'est pas notre objectif. Retenez bien ça. Les émotions sont là pour me protéger. Analysons ensemble ce qu'on appelle les émotions de base. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les émotions de base ? Les émotions de base, c'est des émotions non-nuancées. C'est-à-dire tout ce que chaque enfant va rencontrer dans sa vie d'enfant, mais de vous à moi, tout ce que chaque adulte aura expérimenté dans sa vie d'enfant. Ce ne sont pas des sujets propres aux enfants. Le monde émotionnel, c'est une des facettes de notre personnalité. Rappelons-le, un enfant a trois facettes dans son fonctionnement. Il a ses émotions. Ses émotions, vous l'amenez à des comportements, mais il a aussi sa manière de réfléchir. Ce sont trois facettes de la personnalité d'un enfant. L'aspect émotionnel est une de ces trois facettes qui nous intéresse ce soir. Alors, parmi les premières émotions qu'on rencontre tellement souvent, je vais faire une petite distinction ici avec certains types d'enfants, mais on a la colère. Nous connaissons tous des enfants qui sont en colère, des enfants qui doivent gérer la frustration, des enfants qui doivent gérer le non, des enfants qui, lorsqu'ils se mettent en colère, vont faire quoi ? Tout simplement. Ils vont battre des mains et des pieds comme s'ils avaient envie de combattre, de saisir un agresseur. Ça veut dire que lorsque je suis en colère, lorsqu'un enfant est en colère, nous avons une poussée d'adrénaline. Cette poussée d'adrénaline a un but très précis qui, lorsqu'elle est bien utilisée, est très utile. C'est-à-dire, je dois pouvoir me protéger d'un agresseur potentiel. Quand je suis très en colère, quand un enfant est très en colère, on le voit battre des mains et des pieds. Ce sont des réactions naturelles, ce sont des réactions normales, mais ce sont des réactions de protection. C'est la première émotion de base. À côté de ça, vous avez la peur. La peur va diriger le sang vers les muscles du bas du corps, donc la partie inférieure du corps, pour préparer le corps à la fuite. Lorsque j'ai peur de quelque chose, j'ai deux réactions possibles. Soit l'enfant s'enfuira, soit il va être immobilisé sur place. Les deux réactions sont possibles parce qu'il y a un surplus d'énergie dans le bas du corps. Encore une fois, vous voyez que le cerveau limbique, ces réactions qui sont des réactions qu'on ne réfléchit pas, qui sont des réactions automatiques, instinctives. Le cerveau limbique est conditionné à réagir très vite, à faire un coup d'état pour que la réaction soit immédiate. La particularité des émotions, c'est leur immédiateté et c'est aussi la prise de contrôle de tout le reste du système. On continue ensemble. Le bonheur, la joie, je vais m'arrêter un peu plus dessus, mais on voit que lorsqu'on est joyeux, et c'est très particulier, de toutes les émotions que je vais vous présenter ce soir, vous allez voir que la joie, c'est ce qu'on produit. On produit de l'ocytocine, on produit l'hormone du plaisir. Ça va avoir pour effet, l'ocytocine est l'hormone qui va inhiber toutes les autres émotions. Imaginez un enfant qui était très en colère. Si à un moment donné, vous lui amenez quelque chose qui le rangait, soit vous lui faites un cadeau, soit une personne qui l'aime beaucoup arrive à ce moment-là. Tout à coup, vous allez voir, il y a une prise de contrôle, d'une inhibition de l'émotion, de la joie, qui va prendre le contrôle de tout ce qu'il y avait avant. Comme si tout à coup, on en oublierait presque ce qui vient juste de se passer. La surprise, elle, va provoquer une réaction que vous retrouvez dans le monde entier, une réaction universelle. On va voir tous, quand on est surpris, un champ visuel qui s'écarte pour se préparer à une bonne ou moins bonne surprise. Donc là, on retrouve quatre émotions de base. On va continuer avec deux autres, ce qu'on appelle le dégoût. Le dégoût, vous aurez toujours la même réaction, c'est-à-dire un nez qui se lève, un nez qui se plisse, comme si on veut reculer d'une odeur ou de quelque chose ou d'une image qui nous dégoûte. Quant à la tristesse, elle a une fonction. Il n'y a aucune émotion négative. Chaque émotion a une fonction. Alors, on n'aime pas voir nos enfants tristes, on a souvent du mal à accepter leurs pleurs, mais pourtant, rappelons-nous qu'il y a une fonction très précise. La tristesse va nous permettre de supporter une perte. Alors, à l'adulte, à l'extrême, quand on va parler de douleur, de deuil, etc., la tristesse fait qu'on ralentit. Notre système va fonctionner au ralenti. On a moins d'énergie, on a une perte d'enthousiasme, etc., mais n'oublions pas que la tristesse est un moyen de protection. La tristesse est là pour m'aider à supporter une perte. Alors, il est évident que le jeune enfant va pleurer quand il n'aura pas le jouet qu'il souhaite. L'adolescent va peut-être pas pleurer, mais il peut être très triste ou même très peiné par quelque chose parce qu'il aura un mot qu'il aura peut-être vexé. L'adulte peut être très triste lorsqu'il y a un deuil, mais n'oublions pas que tout cela a une fonction. Chaque émotion se doit d'être explorée, d'être expérimentée, mais d'être surtout acceptée. Dans l'approche de Feuerstein, je vais reprendre mon partage un peu plus tard, vous retrouverez trois outils que nous utilisons, que les praticiens utilisent, que nous utilisons tous, qui ne sont pas réservés forcément à public de praticiens, qui peuvent être aussi élargis à des parents, mais trois outils qui visent à travailler la gestion des émotions. Quand nous parlons de gestion des émotions, nous devons envisager trois étapes. La première étape, c'est la capacité d'amener nos enfants à identifier les émotions. Nous avons pour cela un premier outil qui s'appelle identifier et nommer les émotions. Le deuxième outil que nous avons s'appelle de l'empathie à l'action. La connaissance des émotions chez le jeune enfant doit lui permettre de pouvoir avoir de l'empathie. Qu'est-ce qu'on appelle l'empathie ? C'est la capacité à pouvoir se mettre à la place d'un autre, d'être capable non pas seulement d'identifier ce que moi je ressens en tant qu'enfant, mais d'être capable d'identifier ce que mon camarade ou ce que mon ami pourrait ressentir. C'est la deuxième étape de la gestion des émotions. La troisième, les émotions doivent nous permettre de pouvoir gérer la violence. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Quand un enfant est violent, la première chose que je dois lui apprendre, c'est d'abord se reconnecter à ses émotions. Qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu le ressens ? Dans quelle situation tu le ressens ? Ensuite, à partir de là, on va lui poser la question « Et si tu étais à la place d'eux, qu'est-ce que tu ressentirais ? » Et seulement après, on va pouvoir aborder la question de la violence. Je voudrais faire ici un arrêt sur image sur plusieurs types d'enfants. On entend de plus en plus d'enfants qui sont en difficulté émotionnelle, des enfants hypersensibles, des enfants qui surréagiraient à l'école, des enfants qui feraient des explosions de violences. Mais il y a aussi, dans le monde extraordinaire, des troubles spécifiques qui emmènent à une difficulté émotionnelle. Le trouble le plus connu, c'est le trouble du spectre autistique où l'enfant a des difficultés à aborder le monde émotionnel, non pas parce qu'il n'en est pas capable, mais tout simplement parce que dans sa neurologie et dans la biochimie, il y a justement une déficience en ocytocine, mais c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Le deuxième type d'enfants dont je veux vous parler, ce sont les enfants qui souffrent du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Très souvent, au-delà du trouble de l'attention, on va retrouver des difficultés émotionnelles. Je ne vous parlerai pas aussi de ce qu'on pourrait discuter et qu'on appellerait les tours troubles d'opposition, mais en tout cas, très certainement, on se rend compte qu'il y a énormément d'enfants et de plus en plus qui sont concernés par le monde des émotions. Alors, à ce stade, j'ai envie de vous dire, je vous donnerai quelques petites astuces qu'on peut retenir de la méthode Feuerstein. Alors d'abord, dans le monde des émotions, on parle énormément de bienveillance. La première étape, c'est évidemment de les accepter. Accepter l'émotion, accueillir l'émotion de mon enfant, c'est mon premier rôle. Mais l'accueillir, ce n'est pas juste être assis devant mon enfant, c'est être capable, selon Feuerstein, de nommer et d'identifier. Qu'est-ce que ça veut dire nommer une émotion ? Je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je vois que j'observe. vous faites un miroir de ce que vous observez. Et non seulement vous faites un miroir, mais en plus, vous le mimez. C'est-à-dire, on appelle ça nommer et identifier l'émotion. Plus un enfant découvre jeune à nommer et identifier les émotions, plus il va se familiariser avec le langage propre aux émotions. N'oubliez pas, nous apprenons le langage, nous apprenons le langage par simulation simulation avec l'environnement, c'est comme ça que vous découvrez le vocabulaire. Le vocabulaire émotionnel, c'est exactement la même chose. Plus vous allez être y confrontés, plus on va vous en parler, plus l'enfant va s'approprier ce vocabulaire. Donc la première étape, c'est identifier et nommer. Identifier, c'est amplifier sur son visage, c'est montrer sur le visage, sur des photos et ce n'est pas des smileys parce que les émotions, c'est d'abord vécu. et ensuite, être capable de les nommer. Je veux quand même vous préciser quelque chose. Le langage émotionnel, c'est très culturel. Si vous venez d'une famille ou d'un environnement où on vous a appris que les émotions se cachent ou alors que les émotions sont une faiblesse, vous aurez une tendance naturelle parce que c'est ce qu'on vous a appris à les masquer. Et ce que je dis toujours aux familles, c'est que déjà, si vous voulez que les enfants vous parlent de leurs émotions, eh bien, c'est à vous d'abord de parler des vôtres. Alors, je n'ai pas dit qu'on doit tout raconter aux enfants ni tout raconter à nos propres enfants, mais par moments, les associer à ce que nous ressentons pour leur donner deux messages. Numéro un, tout le monde ressent des choses, les adultes et les enfants. Ce n'est pas propre au monde des enfants. Deuxièmement, plus on va développer le langage émotionnel, plus on va leur permettre d'accéder à la conscience des émotions. Maintenant, comment se crée la conscience des émotions ? Alors, quand vous dites gérer une émotion, il y a un deuxième principe de base qu'il faut entendre. On ne gère jamais une émotion lorsque l'enfant est envahi par celle-ci. Ce n'est ni le moment ni l'occasion de faire l'apprentissage. En gros, quand l'enfant est déjà dans une émotion très forte, quelle qu'elle soit, ça peut être même une joie excessive, une excitation, c'est trop tard. Les émotions, je vous l'ai dit, par définition, il y a un coup d'état. Le cerveau limbique va très très vite et il prend toute la place. Ça veut donc dire que je ne peux jamais faire un travail de fond sur les émotions avec mon enfant si j'attends toujours des situations où elles s'expriment très fortement. En gros, ce n'est pas en situation de crise qu'on gère les émotions, mais c'est justement quand tout est calme. D'accord ? Les émotions, ce n'est pas au moment où elles s'expriment très fortement. Quand un enfant est envahi par une émotion, quand un adulte est envahi par une émotion, ce n'est ni le moment de lui apprendre à les gérer, ni le moment même d'apporter une solution. C'est le moment d'accueillir et peut-être de cadrer, de limiter. Tu as le droit de tout ressentir, mais tu ne peux pas tout faire, donc de bien distinguer. Revenons à nos étapes. Donc, on a dit première étape, c'est identifier et nommer les émotions. C'est ce qu'on va faire en premier pour les enfants qu'on veut aider. La deuxième chose que vous pouvez faire, et là, vous allez faire travailler ce qu'on appelle le cognitif. Qu'est-ce que c'est que le cognitif ? Le cognitif, c'est ma capacité à réfléchir. Quand on parle de gestion des émotions, on parle de la capacité que nous avons à être conscients d'une émotion, mais c'est surtout de la capacité que mon enfant va pouvoir avoir à analyser dans quelles situations se passent les émotions. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Un enfant, la première étape qu'on veut, c'est qu'il puisse être capable de parler, de dire ce qu'il ressent. Je me sens heureux, je me sens gai, je me sens en colère, etc. Et puis, on va voir les conditions qui génèrent cette émotion-là. Dans quelle situation je me sens ? Dans quelle situation je me sens triste ? Dans quelle situation je me sens surpris ? Dans quelle situation je me sens heureux ? C'est la deuxième étape. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on appelle gérer une émotion ? Gérer une émotion, ça va devenir la capacité qu'aura mon enfant à diminuer le niveau d'intensité. Écoutez bien. C'est-à-dire à faire la distinction entre je suis très apeuré ou alors j'ai eu juste un petit peu peur. Je suis très en colère ou alors j'étais un petit peu en colère et ainsi de suite. Je suis très surpris ou je suis légèrement surpris. Ça, quand je vous parle de ça, vous voyez qu'on est déjà dans un travail de comparaison, dans un travail d'analyse. Et là, je fais appel à autre chose. Je fais appel à ce qu'on appelle le cognitif, c'est-à-dire la capacité de mon enfant. Écoutez bien la suite. à réfléchir à ses émotions. Réfléchir à ses émotions, quand vous parlez de gérer les émotions, vous supposez donc qu'il y a un cerveau pensant, là vous n'êtes plus sur le cerveau limbique mais bien sur le cerveau préfrontal, le cerveau qui analyse. Je considère que mon enfant est capable de penser à ses émotions, de penser à l'intensité de ses émotions pour pouvoir arriver petit à petit à les gérer. Est-ce que ça va jusque-là ? En tout cas, je l'espère. Alors, on a parlé donc premièrement d'identifier, de nommer les émotions. Ça veut dire que nous les parents, on en parle, on a un langage émotionnel à la maison, on joue avec des miroirs, avec des masques, on exprime sur les visages, on les amplifie, surtout quand les enfants sont jeunes. Ensuite, on va analyser les conditions qui génèrent l'émotion et on va aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va appeler la gestion. À partir de là, je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion qui sont liées à tout ce qu'on appelle la gestion des émotions. Alors, quand on dit qu'un enfant gère les émotions, je veux quand même vous donner quelques règles. La première règle du professeur, c'est que l'apprentissage se fait par la modélisation. J'apprends par imitation. En gros, si nous voulons apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions, la première préoccupation que nous devons avoir, c'est d'être un modèle pour eux d'imitation de la gestion des émotions. En gros, si je passe mon temps à exprimer mes émotions, à les exprimer dans leur forte intensité, c'est très difficile pour un enfant d'imiter ça. Donc, il y a d'abord la notion de modélisation. Quel est le modèle de la gestion des émotions ? Eh bien, le modèle, c'est d'abord ce qu'on appelle la régulation. La régulation émotionnelle est liée à la régulation cognitive qui va être liée à la régulation du comportement, ce qu'on appelle l'inhibition motrice. D'accord ? Je suis d'abord capable de réguler mon émotion parce que je vais prendre une minute pour réfléchir avant de l'exprimer. à partir de là, forcément, je vais un tout petit peu réguler l'intensité de cette émotion et ma réaction, si tout va bien, va être un tout petit peu plus modérée. C'est en soi un progrès. N'attendons pas que nos enfants gèrent leurs émotions depuis leur plus jeune âge. C'est l'apprentissage de toute une vie et nous sommes tous concernés par la gestion émotionnelle du plus jeune au plus âgé. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Le une minute je réfléchis. Ce qu'on va faire dans la thérapie cognitive ou dans une approche telle que la méthode Feurstein, c'est de dire la chose suivante. Mon enfant est impulsif, il a des réactions très rapides dans ses émotions, il se met régulièrement en colère, il est envahi par toute émotion quelle qu'elle soit. Alors, nous allons être attentifs à deux paramètres, deux indices de progression. Si ça devient moins fréquent, c'est-à-dire j'en ai moins souvent ou moins intense, ça veut dire que la crise, ce qu'on appellerait une crise, dure moins longtemps, c'est déjà un grand succès. Apprendre à regarder le processus plutôt que le résultat. La gestion d'une émotion, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un travail qui se construit, qui va passer par les quatre étapes dont je vous ai parlé précédemment, mais qui ne s'arrêtent pas qu'à celles-là. Mais en tout cas, si on doit reprendre, parler des émotions, c'est une première étape pour les gérer. Apprendre à les lire sur les visages, c'est une deuxième étape. En discuter, comparer les situations, c'est une troisième étape. Et la quatrième étape, c'est ce qui va être petit à petit de réguler l'intensité. Pour en revenir au premier, à la première clé pour apprendre à gérer l'émotion, donc au-delà de ces quatre éléments, c'est déjà d'apprendre dans toutes les situations à réguler l'impulsivité. Une minute, que ce soit pour aller ouvrir un jeu, que ce soit pour une activité de cuisine, toujours prendre ce une minute, je réfléchis. Et ça, ça a été le slogan de toute l'approche de Feuerstein. Une minute, je réfléchis, je prends une seconde avant d'agir. Et c'est quelque chose qu'on va évidemment pas seulement énoncer à l'enfant, c'est quelque chose qu'on va appliquer. On va l'appliquer dans des situations de jeu, on va l'appliquer dans des situations de vie, on va l'appliquer dans des exercices spécifiques, mais ça va passer par des applications. La deuxième chose que je veux vous dire et qui est très importante, plus un enfant est sensible, plus il a du mal à gérer ses émotions, plus il est affecté dans l'image qu'il a de lui-même. Pourquoi ? Parce que les émotions vont impacter ses relations sociales, parce que ses émotions vont impacter sa lecture qu'il a de situations de cours, de récréation et ainsi de suite. Donc, il y a un impact émotionnel au niveau social, au niveau familial des émotions. Et le deuxième élément dont je voudrais parler maintenant, c'est ce qu'on appelle le sentiment de compétence. C'est-à-dire qu'à un moment, je dois être capable d'encourager, même si l'enfant n'a pas géré son émotion, mais de lui dire c'était un peu moins fort que l'autre fois, tu te mets moins souvent en colère, tu pleures moins souvent de lui montrer qu'il y a une progression, même s'il n'y a pas de résultat encore complet, attendu, la perfection n'existe pas et surtout pas dans le domaine émotionnel. C'est-à-dire être capable d'accueillir, d'être bienveillant tout en, et ça je vais aller vers cet autre point, ce qu'on appelle en étant sans complaisance. Donc, donner du sentiment de compétence, c'est surtout éviter la critique. Tu n'es pas coléreux, tu as des situations de colère, tu n'es pas triste, tu as par moments, tu ressens de la tristesse, tu n'es pas ton émotion, tu ressens souvent cette émotion et nous allons y travailler. Donc, de bien distinguer entre l'émotion et ce qu'on pourrait lui coller comme étiquette. Donc, attention à la critique, attention à tout ce qu'on pourrait dire, la critique dans le monde émotionnel, elle n'est pas constructive, pour qu'elle soit constructive, elle doit être source d'apprentissage. Donc, parler des émotions, réguler l'impulsivité, leur apprendre dans toutes les activités du quotidien à ralentir, à réfléchir, que ce soit dans des jeux, que ce soit dans des activités du quotidien, que ce soit dans des activités, toujours une minute, je réfléchis. La bonne gestion des émotions va passer par la gestion des échecs. Et ça, c'est encore une des lignes qu'on va trouver, c'est-à-dire la gestion des échecs, c'est être capable d'accepter que parfois, je n'y arrive pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à gérer une émotion que demain, je n'y arriverai pas. C'est des messages sous-jacents que nos enfants doivent entendre et qui les aideront à réguler leurs émotions. Premièrement, je réfléchis. Une minute, je réfléchis, c'est valable dans tout. Deuxièmement, je suis capable de, même si aujourd'hui, je n'y arrive pas, demain, je resterai, j'y arriver. Troisièmement, l'erreur n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu gérer une émotion que demain, je n'y arriverai pas. Donc, toujours cultiver ces trois domaines. La régulation d'impulsivité, le sentiment de compétence et le troisième point, c'est la gestion de l'erreur. C'est-à-dire, l'erreur est une source d'apprentissage. Je voudrais m'arrêter quand même quelque chose puisque la période s'y prête. Est-ce qu'un enfant est capable de ressentir de la joie dans des périodes douloureuses ? Ou, puisqu'on vient de le voir, puisque l'ocytocine, la joie, est quelque chose qui permet d'inhiber toutes les autres émotions, est-ce qu'on serait capable d'amener un enfant, même qui a de grandes difficultés à gérer ses émotions, à travers la joie, à pouvoir commencer à réguler certaines d'entre elles. Alors, j'ai envie de reprendre un concept. Boris Cyrulnik parlait d'îlots de normalité. Les inos de normalité, c'est-à-dire, c'est un concept qu'on retrouve dans le concept de résilience, quand une personne passe une période extrêmement difficile de sa vie, quand un enfant va être dans une famille où il se passe des événements douloureux comme un divorce, comme un décès ou autre chose, malgré tout, nous sommes capables dans ces moments-là de créer ce qu'on appelle des inos de normalité. Si vous arrivez à être ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, des personnes avec qui cet enfant va avoir un lien, vous allez lui permettre de développer justement ce qu'on appelle ce concept de résilience, c'est-à-dire de pouvoir se confronter à des situations douloureuses. Je voudrais reprendre ce concept et l'appliquer au monde des émotions. Nous pouvons devenir des îlots de résilience émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire des îlots de résilience émotionnelle ? Ça veut dire qu'à un moment, même si, dans la globalité, ces enfants ont une difficulté de gestion émotionnelle, je vais pouvoir créer des situations où, à des courts instants, il va pouvoir exprimer cette fameuse émotion qui est l'émotion de la joie et, à travers ça, inhiber tout le reste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là à nous tous, professionnels ou maman, que par la qualité du lien, que par le plaisir, que par l'humour, que par la satisfaction, encore une fois, que par le compliment, que par l'encouragement, nous pouvons créer des situations où nous réactivons une émotion comme la joie qui va permettre d'inhiber le reste. Alors, je n'ai pas dit que ce sera suffisant pour gérer l'émotion, mais encore une fois, c'est encore un élément qui va nous permettre plus un enfant va sourire, avoir des moments de plaisir, avoir des moments de satisfaction, plus un enfant va se sentir complétant, plus vous allez rééquilibrer la balance avec le reste. Est-ce que ça va jusque-là ? Si oui, on continue. Je voudrais continuer en disant que finalement, qu'est-ce qu'on cherche à voir dans la gestion des émotions ? On cherche à voir que l'enfant, à travers l'émotion de la joie, va pouvoir ressentir une victoire sur tout ce qui lui fait barrage. Une victoire sur ses peurs, une victoire sur ses échecs, une victoire sur ses difficultés. Pas question de dire qu'il n'y a pas de difficultés, pas question de dire qu'il n'y a pas de peur. Toutes les émotions sont valables et toutes sont bonnes. Mais n'oublions pas qu'il y a une émotion qui est capable d'inhiber tout le reste, c'est l'émotion de la joie, c'est l'émotion du bonheur qui est provoquée par souvent des plaisirs. Je ne rentrerai pas dans un autre domaine qui est aussi lié aux émotions, c'est tout le domaine des limites. Écoutez bien, le plaisir naît de la frustration. Très étonnant. Le plaisir naît de la frustration, ça veut dire que la gestion des émotions, je vous ai dit, vos enfants apprennent à gérer leurs émotions en vous observant, mes enfants, mes patients apprennent à gérer leurs émotions en observant mes réactions, ça c'est très important, c'est la notion de modèle. La deuxième chose que je viens d'évoquer, c'est que non seulement ils vont apprendre en observant les émotions, mais ils vont aussi apprendre par les règles que nous allons leur mettre. Et c'est là où c'est très étonnant, mais la régulation émotionnelle va passer par l'apprentissage des limites. Quand je dis jusqu'ici et après tu ne peux plus, eh bien je crée ce qu'on appelle une barrière émotionnelle qui va permettre de rassurer l'enfant. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la connaissance des émotions qui va aider un enfant à gérer ses propres émotions. L'étape de la conscience des émotions, c'est la première étape. À partir de là, il y a l'étape d'être capable de se mettre à la place de l'autre et n'oublions pas que tout ça va passer par ces deux points que je viens d'évoquer. Le modèle du parent, étape numéro un, et au-delà du modèle, les barrières que met le parent, les barrières, c'est les limites et c'est là où je répète et je dis nous pouvons être bienveillants mais ne confondons pas la bienveillance avec la complaisance. Ce n'est pas parce que je suis bienveillant que je te laisse tout faire, ce n'est pas parce que j'accepte tes émotions et que toutes tes émotions sont valables quelle que soit leur intensité, mais ce n'est pas parce que je les accepte toutes que tu peux tout faire. c'est une très grande différence. Donc faisons bien la distinction entre la bienveillance et la complaisance. J'ai voulu ce soir faire un lien entre cette première approche dont je vous ai donné les grandes lignes, la méthode Feuerstein, mais je voudrais aller vers d'autres outils que j'ai eu la chance d'apprendre mais qu'on a eu surtout besoin de développer pour finalement se rendre compte d'un lien. les émotions c'est la facette transparente de la manière de penser, c'est-à-dire l'émotionnel et le cognitif sont les deux facettes d'une même pièce transparente, disait le professeur. Donc quand je t'apprends une minute je réfléchis, tu vas prendre une minute vraiment quand tu réfléchis ou quand tu observes un livre ou quand tu regardes un jeu, mais tu vas aussi peut-être, on l'espère, prendre une minute avant de réagir dans tes émotions. Donc ça c'est tout le travail cognitif. Mais les émotions elles ont une autre particularité. Les émotions créent chez nous une très forte quantité d'énergie. On vient de le voir, les émotions c'est un système chimique, de biochimie, c'est un système qui est géré par notre cerveau limbique, qui a des fonctions très précises et on libère des hormones. Ça veut dire que quand un enfant il est envahi par une émotion quelle qu'elle soit, il est envahi d'hormones. et c'est là où on va rentrer dans une autre dimension très particulière. Chaque volet qu'on développe ce soir mériterait à lui seul d'être approfondi. C'est le volet des sensations. Mes émotions provoquent dans mon corps une énergie qui va provoquer des sensations. Quand je suis très en colère ou alors très triste, je vais ressentir aussi dans mon corps des choses. Soit un excès d'énergie, soit au contraire une lourdeur, un ralentissement, c'est ce qu'on vient de voir. Et la répétition d'émotions peut amener à la gestion d'un stress très fort. Et c'est là où l'enfant ne sait même plus vous dire ce qu'il ressent, il ne sait même plus vous dire quoi, mais vous voyez une forme d'agitation et de stress. C'est ce qui, à mon sens, devient fascinant et c'est là où on fait un lien entre le langage émotionnel et le langage des sensations. J'ai voulu ce soir vous présenter, je vais essayer de vous le projeter tout de suite, vous présenter des outils, des outils de gestion du stress qui ont été très utilisés, parfois dans des situations extrêmes, donc on a appelé ça le secours émotionnel, mais qui sont applicables à tous les enfants, que ce soit des enfants ordinaires, que ce soit des enfants extraordinaires, qui sont applicables à des parents, qui sont applicables à des enfants, peu importe à qui vous les appliquez, mais ce sont des outils qui sont assez simples. Alors, quel est le lien entre la gestion des émotions et retrouver son calme ? Eh bien, en fait, l'émotion nous envahit par sa définition et l'émotion, c'est comme une corde que vous déroulez, c'est-à-dire, vous connaissez cet exemple tout simple, vous vous voulez un matin, votre café se renverse sur votre chemise, vous continuez et hop, il y a votre enfant qui n'est pas prêt et hop, vous arrivez au travail et on a l'impression que toute la journée, elle est partie pour dérouler les émotions pas forcément agréables les unes après les autres. Et à un moment, c'est de se dire, mais en fait, il suffit un moment de s'arrêter pour empêcher la corde de se dérouler. Ma question, elle est la même exactement pour les jeunes enfants. Est-ce que nous sommes capables d'amener des très jeunes enfants à réguler non plus leurs émotions, parce que ça, c'est un travail de fond comme je viens de vous le dire, le travail des émotions, c'est un travail qui demande d'abord un certain calme, ensuite, c'est un travail qui va vous demander de revenir sur le langage émotionnel, de raconter des histoires, c'est pour ça que c'est très souvent, en tout cas, j'accompagne très souvent des projets même d'école entière à faire ce travail-là, parce que, en apprenant la conscience des émotions, on va prévenir la violence, donc ça, c'est une certitude et une évidence, mais est-ce qu'on est capable d'amener des jeunes enfants à retrouver leur calme en quelques étapes ? Est-ce que ça, on sait y faire ? Alors, j'ai envie de vous dire, Emotioned, en tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps, Emotioned, c'est un programme, en fait, qui a eu pour vocation de dire il faut qu'on soit capable en quelques, en quelques, pardon, vraiment quelques exercices de pouvoir proposer à des enfants, voire même à des adultes, cinq étapes très simples, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être vu passer, ce sont des étapes toutes simples par lesquelles on veut réussir à retrouver un calme. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on a des outils pour gérer les émotions à long terme, ça ne veut pas dire qu'on sait comment nommer nos émotions, on ne va même pas rentrer dans tout ça. L'idée, c'est de dire on veut absolument aider le corps à libérer cette énergie. L'émotion forte, répétée, c'est une très grande énergie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour libérer le corps rapidement ? Alors, premier conseil que je vous donne à vous les parents, si vous êtes envahi d'une émotion, une émotion qui vous rend un peu agressif, le premier conseil que je vous donne, c'est soit la salle de sport, soit attaquer vos grands ménages, vous êtes bourré d'énergie, vous allez être super efficace parce que les émotions, c'est une énergie. Mais on est bien d'accord que libérer l'énergie, ça ne suffit pas toujours pour retrouver son calme. Mais c'est quand même une étape. Alors, je vais vous partager de nouveau l'écran et on va regarder ensemble. La première étape qui est vue, qui est proposée par Emotion Aid, je vais vous le montrer tout de suite, une seconde, juste une seconde. est-ce que vous voyez bien l'écran ? Oui, non, en tout cas, je vais vous expliquer ça. Parfait, Chaya. OK. Donc, les premiers exercices qui sont proposés dans Emotion Aid, et vous pouvez les retrouver sur le net, je pourrais même vous les partager, c'est des exercices de croisement que vous retrouvez dans pas mal d'approches d'ailleurs. On retrouve ça aussi dans la Brain Gym, on retrouve ça dans les approches type Ravive, on retrouve ça dans tout ce qui est Brain Ball, mais l'idée, c'est de dire à un moment, on va faire des exercices d'ancrage. Qu'est-ce qu'on appelle l'ancrage ? L'ancrage, c'est le ici et maintenant. Quelles que soient les émotions, quelle que soit l'énergie, on va tout de suite se centrer sur ce qu'on ressent et on va faire des exercices de ce type-là où vous allez me dire mais à quoi ça sert l'ancrage ? L'ancrage, c'est un exercice où je me reconnecte à mon corps ici et maintenant. Ce sont des exercices très simples qui vous prennent quelques secondes mais qui vont permettre à l'enfant ou à vous-même si vous les utilisez de rapidement se reconnecter à son corps. L'ancrage, de manière générale, je vais vous dire quand une personne elle est envahie par une émotion douloureuse ou par une situation extrêmement stressante, la meilleure manière de se reconnecter, c'est de vivre l'instant présent, c'est de se dire maintenant je suis en sécurité, maintenant je suis avec une personne bienveillante, c'est de vivre le maintenant parce que tout le reste nous rend impuissants. Première étape, c'est l'ancrage. La deuxième étape qu'on va faire et elle est très étonnante, c'est qu'on va poser des questions, des questions qui vont faire appel à ce cerveau préfrontal. On va leur dire est-ce que tu peux me compter des objets dans la salle, des objets d'une même couleur ou d'une même forme ? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Regardez, on est de nouveau en train de faire travailler ce cerveau préfrontal qui est le cerveau de la logique, celui qui nous aide à apprendre, à réfléchir, à organiser notre pensée, celui qui est responsable des fonctions exécutives. Et on va faire ça avec l'enfant. On va lui dire est-ce que tu peux me compter des objets jusqu'à 10, jusqu'à 15 ? Et c'est ce qu'on appelle l'étape où on va refaire travailler le cognitif. Et c'est volontaire. Le cerveau préfrontal, c'est celui qui va me permettre de me reconnecter. Parce que les émotions vont trop vite, parce que les sensations sont parfois trop fortes. Quand je vais poser des toutes petites questions, quelle est la couleur de mon pull ? Combien d'objets bleus tu vois dans cette salle ? Combien d'objets ronds tu vois dans cette salle ? Malgré vous, vous allez vous mettre à réfléchir. C'est ce qui va se passer chez le jeune enfant. Il va se mettre à activer ce cerveau préfrontal et donc à activer ce cerveau cognitif. La troisième étape, c'est ce qu'on va appeler les étapes d'autorégulation. Là encore, on considère que les enfants, s'ils ont une connexion à leur corps, mais c'est notre plus grand défi, vont pouvoir rapidement, par des exercices très simples de respiration, réguler leur agitation. Encore une fois, c'est des tout petits exercices, mais vous voyez que tous ces concepts, aussi bien ce qu'on a vu précédemment dans l'approche de Feuerstein, aussi bien ce qu'on voit maintenant dans les outils d'émotionnel, finalement, on se rend compte qu'il y a un lien. Il y a la conscience de ce que je ressens et il y a la conscience de mes sensations. Donc la conscience de mes émotions et la conscience de mes sensations corporelles, mes sensations qui vont être agréables, désagréables, à analyser. La quatrième étape qu'on retrouve dans Emotionnel, et vous allez voir que de nouveau les approches se rejoignent, c'est ce qu'on appelle l'étape de décharge. C'est-à-dire qu'on va aller analyser dans ce que l'enfant ressent, quel type de sensation il a. Est-ce que tu sens de la chaleur ? Est-ce que tu sens au contraire de la fraîcheur ? Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où tu le sens précisément ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer cette sensation ? On va aller interroger les enfants sur le corps. Maintenant, je vais vous dire quelque chose et ça, c'est ma pratique de Feuerstein qui m'a pris en conscience. Cette étape avec les jeunes enfants, elle est très difficile. Tant que vous faites des exercices, des petits mouvements, que vous les interrogez sur de comptages d'objets, vous allez y arriver. Par contre, pour aller dans la décharge, il faut que l'enfant ait une conscience de son corps. La conscience du corps, ça passe, vous le savez, le jeune enfant par l'apprentissage du bonhomme corporel, vers l'âge de 3 ans, c'est un bonhomme tétard, puis petit à petit, ce bonhomme évolue et ainsi de suite. La conscience du corps, c'est une construction, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont de manière innée, c'est quelque chose qui se construit. Donc là encore, vous voyez, il y a un lien entre toutes ces techniques et l'apprentissage cognitif. Pour gérer mes émotions, je dois à la fois avoir un vocabulaire, ça c'est un apprentissage, je dois être capable de comparer des situations, ça c'est un apprentissage, mais je dois être capable aussi d'avoir un certain langage pour décrire ce que je ressens dans mon corps. Et ça encore, c'est de l'apprentissage. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'étape de la décharge. De la décharge, vous devez retenir qu'il y a un lien étroit entre mes émotions, l'énergie provoquée par ces émotions et les sensations dans le corps. Que nous dit un enfant qui a très peur ? J'ai mal au ventre. Que peut-nous dire un enfant qui est triste ? J'ai mal à la tête. Chez les enfants, c'est très visible ce passage entre l'émotionnel et les sensations corporelles. Et c'est un petit peu là où on a de nouveau, nous, le rôle d'adultes, c'est-à-dire de les amener à développer cette conscience, cette conscience à la fois de leurs émotions, à la fois de leurs sensations. mais finalement, vous voyez que tout ça est intrinsèquement lié. J'aimerais terminer ce soir avec ce qu'on appelle la ressource. La ressource aussi bien dans Emotion Head, mais si vous avez appris le Feuerstein, vous verrez que la ressource, c'est ce qu'on pourrait appeler l'alternative optimiste. Un des principes que vous devez savoir qu'on a dans la régulation des émotions, on part toujours du principe qu'un enfant a des ressources, qu'a priori, nous avons tous des ressources qui vont nous permettre, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour pouvoir affronter une situation émotionnelle chargée. La ressource, on n'en a pas toujours conscience, mais on va faire de nombreux exercices pour amener les enfants à être conscients de toutes les ressources dont ils disposeraient, dont ils n'ont pas encore conscience, qu'est-ce qui pourrait t'aider à être moins en colère, qu'est-ce qui pourrait t'aider à être moins excité, qu'est-ce qui pourrait t'aider, alors évidemment, ce n'est pas aussi théorique que quand je vous le propose, ce sont des exercices très précis, encore une fois, qu'on fait avec eux pour amener à la conscience cette ressource-là. Ces cinq étapes sont là pour nous aider et j'aimerais le préciser, il n'est pas ici question de thérapie à long terme, d'accord ? Quand on parle de retrouver le calme, c'est retrouver le calme à l'instant présent. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un enfant puisse retrouver son calme rapidement, dans les situations de classe notamment, vous savez que de très nombreux enseignants ont des explosions d'émotions par des enfants hypersensibles et ce qu'ils ont besoin rapidement, c'est de pouvoir très rapidement ramener l'enfant vers l'apprentissage. Dans les environnements familiaux, quand un enfant a un grand débordement émotionnel, on veut pouvoir rapidement le ramener à continuer sa routine. C'est quelque chose qui nous intéresse. Et les exercices d'émotionnel, et ça Yardena, on le proposera sous forme d'atelier j'imagine ou à plus long terme, mais ce sont des exercices très simples où l'idée, c'est vraiment en quelques minutes permettre à l'enfant de se ressourcer pour pouvoir retrouver son calme. Donc en résumé, si je devais dire comment amener nos enfants à gérer leurs émotions, j'ai envie de vous dire que toutes ces étapes dont on a parlé, tout ça, ce sont des très grandes lignes. Les premières grandes lignes, j'emploierais le mot conscience. Gérer ses émotions, c'est déjà les connaître, c'est déjà les identifier, c'est déjà en être conscient. L'approche Feuerstein est une des approches, d'accord ? Elle n'est pas exclusive, c'est une approche extrêmement intéressante où on peut travailler avec des enfants très jeunes, ordinaires ou extraordinaires, pour les amener déjà à cette conscience. La gestion des émotions, c'est aussi la gestion de l'intensité de celle-ci. On voudrait que les émotions soient moins intenses dans leur expression pour pouvoir justement les gérer. Le troisième point, ce serait d'être connectés. Soyons connectés, apprenons à nos enfants, à être connectés à leurs émotions, mais aussi à être connectés à leur corps, le passage au corps. Alors, le passage au corps, c'est déjà d'apprendre à gérer son corps dans le mouvement, c'est d'apprendre, alors encore une fois, vous pouvez retrouver ça dans des approches comme la Brain Gym, comme la Brain Ball, comme Laura Vive, mais comme énormément d'approches différentes où on va reconnecter l'enfant à son corps, mais l'enfant à son corps, c'est aussi tout simplement utiliser son corps, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Dès le plus jeune âge, l'enfant doit être en mouvement pour avoir la conscience de son corps. Donc ça, c'est un petit peu tous les messages de la gestion des émotions. Vous l'avez compris, on peut gérer une situation et retrouver son calme rapidement en faisant quelques exercices, mais la gestion des émotions, en soi, c'est un travail beaucoup plus long qu'il faut faire toujours en situation de calme. On n'apprend pas à un enfant à gérer ses émotions quand celles-ci l'ont envahie et c'est valable pour nous les adultes. N'oubliez pas la notion de modèle. On ne peut pas apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions quand nous sommes déjà envahis par les émotions que leurs comportements ont provoquées chez nous. D'accord ? Ce n'est pas possible. Il faut à un moment être calme. Et peut-être que la première réaction utile pour tous, adultes et enfants, ce serait une minute je réfléchis. Quand je suis envahie par une émotion, le une minute je réfléchis, ça doit être un slogan. Alors, je voudrais terminer en vous disant plusieurs choses. N'oublions pas, et c'est vraiment important, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre familial, n'oublions pas la puissance de la joie, de l'ocytocine, une hormone qui inhibe toutes les autres émotions. on peut passer des journées difficiles à l'école. Moi, je connais plein d'enfants qui ont des journées difficiles à l'école, mais s'ils ont de temps en temps des beaux moments de joie, j'ai la conviction qu'ils vont avoir suffisamment de ressources pour affronter ce qu'on peut appeler la difficulté, l'échec, etc. Donc, crée des situations d'îlots émotionnels sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. La deuxième chose, c'est amenons à nos enfants, aidons-les à être conscients de leurs ressources. Ça, c'est difficile pour toi, mais qu'est-ce que tu es capable de faire ailleurs ? Où tu trouves la force ? Qu'est-ce qui te provoque des émotions positives ? Qu'est-ce qui te fait du bien ? Quelles sont les sensations qui te sont agréables ? Et aller explorer avec ça très jeune depuis leur plus jeune âge. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, vous avez compris que là, c'était que des grandes lignes. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je vous invite à aller, alors je ne vais pas le maître, Yardena, je te laisserai le projeter, mais en tout cas, aller visiter le site du CFRC Formation, le Centre de formation à la remédiation cognitive. C'est un centre que je dirige, mais qui a pour but de proposer soit des formations pour parents, soit pour enseignants, ce qu'on va appeler la remédiation pédagogique, parce que n'oublions pas que dans toutes nos classes, nous avons affaire à des enfants qui ont des difficultés pour gérer leurs émotions. Et puis après, il y a ce monde que j'aime tant, le monde des enfants extraordinaires qui, eux, nous montrent tous les jours que si eux y arrivent, tout est possible. Donc voilà, n'oublions pas toutes ces dimensions. Voilà. Merci, Khaya. Gardena, s'il y a des questions, je veux bien qu'on ouvre ceux qui souhaitent questionner. Alors tout d'abord, Khaya, merci infiniment pour ce cours magistral. Vraiment, c'était passionnant de t'écouter. Je rappelle que tu es formatrice Firestein, experte dans l'accompagnement des thérapeutes, également formatrice en Emotion Aid, donc cet outil dont tu nous as déjà donné des petits secrets. Je tiens à remercier toutes les participantes sur la plateforme. Merci d'avoir été présentes sur la plateforme du Wellness, donc la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et à partir de maintenant, on va ouvrir les micros pour ceux qui souhaitent poser des questions en direct à Khaya avec les vidéos. Donc voilà, les paramètres sont activés pour que vous puissiez poser vos questions avec les vidéos et le micro. Alors, voilà, vous avez normalement la possibilité de réactiver les micros. Allez-moi. Alors, oui, alors, non, je ne vous vois pas. Sinon, je, voilà, sinon, on accroche. Vous avez la capacité maintenant d'activer votre vidéo puisque j'ai désactivé le, ah oui, le CFRC, c'est le site de Khaya. tu peux le mettre dans le chat, excuse-moi, tu tapes CFRC Formation, tu vas le mettre dans le chat. Khaya ? Oui ? Bonjour, ça va ? C'est Hanna Asouline. Bonjour Hanna. Ça va ? Il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris, je suis arrivée peut-être trop tard. Tu disais que les enfants, ils ont plus de facilité. Quand tu disais un enfant, quand il a mal au ventre, c'est que tu disais qu'on est censé comprendre que quand il a mal au ventre, cette émotion-là, elle est liée à un certain état chez lui, c'est ça ? C'est ça que tu disais ? Alors, je dis que les émotions se transforment très souvent en sensations, elles ont une répercussion dans le corps, chez l'adulte ou chez l'enfant. Mais tu disais que c'est plus facile chez l'enfant que chez l'adulte. Alors, je ne sais pas si c'est le mot plus facile, je dis que très souvent les enfants, parce qu'ils ne savent pas vous dire ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel, ils vont vous dire ce qu'ils sentent au niveau corporel. D'accord. Ok. Et nous, ça ne nous arrive pas, tu crois ? Bien sûr que si, c'est ce qu'on appelle la somatisation, mais là, je vais rentrer dans un autre sujet. je suis en train de refaire le remake de ce que tu es en train de dire. Ok, je comprends mieux. Merci. On ouvre le micro seulement pour celles qui souhaitent poser des questions, s'il vous plaît. Bon, je crois que tout a été dit alors. C'était vraiment magnifique, Khaya. C'était vraiment magnifique. Il y a plein de messages comme quoi on te remercie infiniment pour ta prestation. Vraiment, c'est un beau... Je ne lis pas les chats. Il y a des questions sur le chat ou ça va ? Non, il y a des remerciements et des félicitations. Vous pourrez retrouver le replay, évidemment. On vous enverra le replay. Yardena, est-ce que je peux une seconde ? Parce que je voudrais vraiment leur donner le site, si tu permets. Bien sûr, avec plaisir, Khaya. Tu as le lien ou tu ne l'as pas ? Non, projette-le, projette-le, montre-leur comment ça se passe. Je ne sais pas comment... Alors, attends, un message à tout le monde. Alors, si vous souhaitez poser des questions avec plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, un enfant qu'on appelle susceptible, c'est un enfant qui ressent quelle émotion ? C'est peut-être juste un enfant qui ressent chaque émotion de manière plus intense. C'est peut-être ça que vous voulez dire. et là, il y a un travail à faire peut-être sur la régulation de l'intensité. Donc déjà, recommencez toujours les étapes. Moi, ce que j'aime dans la méthode Feuerstein, c'est qu'il y a une forme de structure qu'on fait avant d'aller dans l'intensité. D'abord, revoir si c'est les exprimer. Ensuite, si c'est les reconnaître. Ensuite, c'est les comparer différentes situations. Et après, on va aller sur l'intensité. Est-ce que ça va ? J'ai réenvoyé ton lien de ton site. Ok. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une petite question. Bonsoir, Raya. C'est Virginie Asayag. Bonsoir, Virginie. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette superbe intervention de ce soir. Je voulais que tu approfondisses un petit peu au niveau des enfants hypersensibles. Comment réagir avec pas qu'on dénature un petit peu leurs émotions en rabaissant et en leur disant que ce n'est pas grave alors qu'ils ont une hypersensibilité et pas qu'ils s'enferment non plus justement de trouver un équilibre dans notre réaction adaptée vis-à-vis d'eux ? Ok. Alors, Virginie, je vais essayer d'y répondre mais je veux aussi dire qu'on sait que l'hypersensibilité peut être liée. On retrouve ça dans des troubles très spécifiques. Les enfants qui ont des troubles de l'attention ont souvent une hypersensibilité associée. On va retrouver ça chez les enfants hyper performants les hauts potentiels. Donc, j'ai envie de dire peu importe la raison parce que ça, ce serait à développer en entier. Mais dans l'hypersensibilité, il y a, si tu reprends les lignes qu'on vient de voir, le premier travail, c'est d'abord d'accepter. Je vois que tu es que tu es que tu es très triste, que tu es en colère. je me souviens d'un garçon qui a aujourd'hui 9 ans que j'ai suivi pendant vraiment 2-3 ans. Et lui, en fait, c'était incroyable. C'était un enfant. Dans sa famille, on l'appelait le pleurnicheur. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet enfant, dans ce cas de figure-là, en tout cas, il avait eu un très gros stress à la naissance. D'accord ? J'avais cette information-là. Il faut savoir que des enfants qui vivent une grosse situation de stress à la naissance ou même un peu plus tard dans leurs premières années de vie, ça peut engendrer une forme d'hypersensibilité. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est traumatisme. Les points sur lesquels vous pouvez travailler, Virginie, et ça, c'est toujours dans le calme, c'est premièrement, on accueille l'émotion, toujours très important de l'accueillir, de la nommer. Deuxième étape, c'est un travail sur ce qu'on appelle l'intensité. C'est-à-dire, vous allez avoir une discussion avec lui. Mais là, est-ce que tu es très 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 attristé ? Dans quelles situations tu pourrais être encore plus attristé ou encore moins attristé ? Et on va faire, en fait, des comparaisons. Virginie, je crois que vous avez appris, n'est-ce pas, l'outil du basique. On va comparer quatre situations de différentes intensités. En fait, ce qui aide vraiment ces enfants, c'est quand ils vont comparer des situations pour ajuster leurs réactions. Je ne peux pas être de la même façon en colère quand je perds un stylo ou quand je me fais taper dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du cerveau préfrontal, c'est-à-dire la capacité à comparer des situations. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Virginie ? Virginie, tu es avec nous ? Je ne sais pas. Non, c'est pas grave. De toute façon, la réponse à enregistrer, elle écoutera. Ensuite, il y a exemple de bonne réaction à avoir pour aider. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Lorsqu'un enfant a une crise de colère, je vois que tu es en colère, donc je vois bien, je comprends que tu es en colère, donc toujours cette empathie, j'identifie, je comprends, vraiment, tout ça, c'est la première étape. Mais ensuite, après, il y a tout ce qu'on peut faire quand tu es en colère. Alors, je te propose deux. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Comment est-ce qu'il peut évacuer l'énergie de sa colère ? Est-ce que ça te plairait d'aller faire un petit tour en vélo sur la terrasse ? Est-ce que tu veux aller dans ta chambre et revenir quand tu es plus calme ? Mais on a souvent l'habitude de dire aux enfants de ne pas être en colère alors qu'on ne peut pas s'empêcher d'être en colère. La colère, c'est une émotion. Nous sommes même les adultes parfois en colère. Ce qui est très important, c'est de leur apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ressentent une forte colère. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ? Est-ce qu'ils peuvent s'isoler ? Est-ce qu'ils peuvent aller dans un coin ? Est-ce qu'ils peuvent proposer leur des choses qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont en colère ? Et les adolescents, proposez-leur des choses. L'adolescent, je vous dis, de base, il faut lui proposer beaucoup de sport, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire trop. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? C'est IFRA, je ne sais pas c'est qui, mais enfin, j'espère y avoir répondu. Oui, oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut quitter ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Sylvie. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais faire le lien avec la méthode Feuerstein quand on travaille sur l'impulsivité quand un enfant est en colère et qu'après, le parent nous précise que cet enfant a des grandes colères. Est-ce qu'on peut faire ce travail en amont sur l'impulsivité, la régulation ou il faut commencer directement par la méthode que l'on a apprise ou justement par ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment faire pour identifier ses émotions ? Par quoi on doit commencer ? Voilà, j'ai envie de dire tout est intrinsèquement lié. Tout est intrinsèquement lié. Ça veut dire que la non-gestion des émotions, quand on va la regarder d'un point de vue cognitif, la première chose qu'on va travailler, c'est la régulation d'impulsivité. Ça veut dire que très souvent, je fais les deux choses en parallèle. D'un côté, je vais lui apprendre le une minute je réfléchis dans des choses qui n'ont rien à voir avec ses émotions parce que mon but, ce n'est pas de provoquer des crises. Mais d'un autre côté, on va aller utiliser aussi des outils qui parlent purement des émotions et on va mixer les deux. D'accord. Et j'ai envie de vous dire ce soir les trois parce que je vais travailler sur le cognitif, une minute je réfléchis, je vais travailler sur qu'est-ce que je ressens et je vais aussi travailler sur quelles sensations j'ai dans mon corps à ce moment-là. magnifique, magnifique. Super, merci. Merci énormément pour ce cours, c'est génial. Merci. Excusez-moi. Oui ? S'il vous plaît, bonjour. J'ai une petite question, j'ai un enfant de 9 ans qui est stressé et lui, ce qui lui fait du bien, c'est de mâchouiller vous savez, les pulls. Dès qu'il est stressé, il mange sa kippa, sa s'épu, sa s'épu, et je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez. Voilà, je sais, c'est quoi son émotion, il est stressé ou il est… Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour l'aider ? C'est un peu biaisé ce que je vais vous dire, je vous conseille les outils que j'utilise parce que c'est ceux que je connais le mieux, d'accord ? Mais je veux quand même vous dire quelque chose. Le stress, ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, surtout quand vous sentez qu'il est à répétition. Je vous dis, j'ai encore rencontré, vraiment, il n'y a pas longtemps un garçon qui a eu un cancer à l'âge de 4 ans qui en a aujourd'hui beaucoup plus, c'est un adolescent aujourd'hui, mais le stress était tellement flagrant chez lui qu'à un moment, c'est important de leur apprendre à se reconnecter à leurs sensations. Vous me dites, je sais qu'il mordit, qu'il mâchouille, son pull, enfin voilà, on a tous connu des réactions de stress qu'on a tous… qu'on peut développer en tout cas. À un moment, moi je vous dis en tout cas dans les deux approches que je vous ai présentées, on ne va pas s'attaquer à ce qui manifeste. D'accord ? Je ne vais pas lui dire arrête de mâchouiller ton pull parce que ce n'est pas de cette façon-là que je vais travailler. Je vais très rapidement lui apprendre, va chercher une sensation agréable dans ton corps qui pourrait aider justement à faire baisser le niveau de stress. Ce qu'on fait dans Emotion Head, pour répondre à votre question, on apprend même aux enfants à mesurer le stress. On va lui donner une échelle de 0 à 10. On va lui dire à combien tu es maintenant. Il va me répondre par exemple 8. Ok, comment on fait descendre ça ? Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, on va vraiment lui donner des petits exercices qui n'ont rien à voir avec le fait de mâchouiller son pull, qui n'ont rien à voir avec le fait de lui dire arrête de mâchouiller ton pull parce que moi je vois des parents qui s'énervent et ils se comprennent. Ce n'est pas toujours agréable de voir son enfant exprimer tellement fort un stress, etc. Mais il faut s'attaquer à l'origine du problème, pas à son expression. Le fait qu'il mange son pull, c'est l'expression d'un stress. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il soit connecté à ses sensations, qu'il puisse être capable de s'appuyer sur une ressource, justement de réguler ce stress, d'en faire descendre les niveaux pour pouvoir moins mordiller son pull. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je veux aussi vous dire si on ferait encore 10 heures, j'aurai encore des choses à dire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, peut-être que je les transférerai s'il y a que ce soit. Ça va. En tout cas, merci infiniment, Chaya, pour ce beau cadeau que tu as. Merci à toutes les participantes. Et on se revoit tous les lundis soirs à 21h sur Zoom sur la plateforme du Wellness pour recevoir les replays. On vous les enverra. Voilà. Alors, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Chaya. Sous-titrage Société Radio-Canada